un peu ce que je connais pas cette chanson c'est rockabye ah bah c'était pas le même rythme tout 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 là on va direction de l'avant poste on va en tourner nos coffres et après on va entamer le premier chapitre pour toi ok et je vais te laisser c'est nouveau les repons oui alors c'est bien pour choper des trésors au loin qui sont sur la plage ou sur les ou les tonneaux qu'il y a dans la mer c'est une amélioration de bateau ouais bah c'est après leur mise à jour alors le ponton il est de l'autre côté il me semble ouais c'est ça il est à droite il est stylé l'avant poste mais c'est pas vrai mais j'ai un truc qui va me faire planter ou quoi j'arrive pas à ouvrir j'arrive pas à ouvrir google quoi sérieux ? j'ai publié un poste sur le logo il veut pas s'ouvrir ah merde c'est pas grave c'est juste que je vais pas voir le chat du coup mais stylé cet avant poste putain il y a des nouveaux avant poste et tout alors il y a une nouvelle zone apparemment la zone grise en haut à droite de la carte qui peut être déverrouillée mais à partir du cinquième chapitre il me semble d'accord bon pour l'instant j'ai pas été attaqué par un mégalodon mais vu que t'es là je pense qu'on va se faire attaquer par un mégalodon d'ici peu ah on va prendre la mer ouais est-ce que tu peux réduire la voile s'il te plaît alors non ça c'est la ouais ouais c'est celle en longueur tu réduis juste un tout petit peu voilà comme ça hop et je lâche l'encre vas-y on est un peu loin mais c'est pas tac bon on a plus qu'à emmener les coffres on met tout dans la chaloupe au pire on va prendre la chaloupe ah non ça va l'échelle elle est pas loin l'échelle elle est pas loin elle est là donc moi je crois que j'ai une caisse de thé j'ai pas fait gaffe alors là le thé c'est la meuf qui est au mec qui est à droite là là où il y a le sur le ponton ouais bon je te mets tout sur le ponton comme ça ce sera plus vite tac 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 j'espère qu'il n'y a pas de joueur ça c'est la meuf mystique bon hier on a niqué un mégalodon avec mon petit frère à deux on a niqué le kraken aussi à deux par contre on a bouffé la viande de kraken putain dégoûté pourquoi on l'a bouffé ? bah parce qu'on s'est dit putain attends c'est une viande rare on va essayer de la manger quand même on va la savourer tu sais mais c'était pour le jeu comme ça pour le fun on voulait faire ça pour le fun et sauf qu'on n'avait pas vu mais la viande de kraken il ne faut pas la manger il faut la vendre au cuisinier en fait quand elle est cuite dégoûté quand elle est cuite du coup il faut vous dire qu'il y a de la cuisine et tout ouais 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 en fait tu chopes de la viande tu la cuisine sur le poêle qu'il y a dans le bateau il y a un poêle dans le bateau une fois qu'elle est orangée et qu'elle est cuite du coup bah tu dois aller aux petits avant-postes tu sais les petits avant-postes pourris là qu'ils ne servaient à rien avant que t'allais ça ne servait à rien parce que ça bah il n'y avait rien à faire dessus et bah ces petits avant-postes là maintenant faut faut y aller pour vendre au cuisinier la viande que t'as cuite et pour vendre aussi du poisson parce que maintenant tu peux vendre du poisson d'accord tu peux pêcher d'accord voilà parce que quand tu fais euh t'as ta petite roulotte là quand tu fais plus F plus t'as ta canne à pêche maintenant hé hé je vais te pêcher moi alors est-ce que tu sais pêcher on va faire tiens viens sur le bateau on va faire un tuto pêche bonjour les amis aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pêche sur CFS aaaah je passais par du Zuber alors le mieux c'est de se mettre à l'arrière du bateau parce que comme ça il n'y a pas voilà tu mets ah oui merde t'as pas pris d'appât viens ça va plus vite avec un appât dans la soute dans le tonneau des vivres t'as des vers de terre voilà t'en prends un voilà tac ah d'accord voilà tu retournes à l'arrière du bateau et euh qu'est-ce que c'est que ça là ok il y a un brigantin là-bas là ok j'espère qu'il va pas nous faire chier bon euh tu prends ta canne à pêche ouais voilà tu ressors ta roulette et tu fais R pour appât tu sélectionnes ton appât ça le met au bout de ta ligne hum bien t'as juste à mettre ta souris pas besoin de cliquer bah non tu cliques il faut juste que tu mettes ta souris vers l'appât c'est tout c'est tout ah d'accord voilà ça le met automatiquement tu vois ensuite tu jettes ta ligne et là ça va être drôle parce qu'en fait le poisson qui va venir et qui va mordier ta ligne en fait il va falloir que tu mettes ta canne à pêche dans le sens opposé où il va ah ouais ouais bah ça c'est pour le fatiguer ouais ouais je vois donc le mieux c'est d'utiliser les touches directionnelles donc Q pour aller à gauche D pour aller à droite et puis S pour aller pour tirer ta ligne en arrière parce que des fois il va vouloir aller au loin en fait il va falloir que tu le tires et quand il est fatigué et qu'il ne bouge plus tu restes clic gauche et ça le tire en fait tu utilises ta moulinée pour le tirer il y en a un qui arrive ouais c'est bon voilà hop en arrière tac à gauche est-ce que la ligne peut péter oui c'est à force de trouver c'est pour ça faut que tu le fatigues faut que tu es toujours dans le sens en bas tac et pas dans dans FF15 c'est pareil voilà même Red Dead Redemption c'est pareil ouais voilà c'est un peu le même principe c'est de la pêche c'est classique et une fois qu'il ne bouge plus tu vois qu'il ne gâte plus hop clic gauche pour le ramener ah bâtard ouais par contre après il oula c'est quoi le tremblement là wow 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 ah d'accord il a quand ça tremble quand ça tremble c'est que ça va lâcher ah oui quand il va au loin comme ça il faut mettre ta canapèche en arrière donc utiliser S d'accord d'accord putain mais le mien il est corrisse il ne veut pas se laisser faire il ne veut pas faire jean-Louis il ne veut pas finir dans mon estomac alors les poissons il ne faut surtout pas les cuire d'accord il faut les vendre comme ça cru ah il y en a un qui arrive un jaune oui je m'en fous les infos ah en arrière hop hop là ah putain il est chiant ne veut pas se laisser faire je crois que c'est un gros celui que j'ai parce que vu comment il est ouais c'est un gros celui que j'ai vas-y arrête de bouger allez viens là viens là viens là ah bata ah ouais il est gros oh la vache ah oui et il est gros alors pour le prendre après par contre j'ai oublié de te dire faut enlever des oh non c'est dégueulasse il n'a pas tremblé ah c'est à cause du bateau peut-être c'est possible ah le bata bon en tout cas voilà il faut du poisson et une fois que t'as le poisson que tu l'as cru c'est quoi il est beau il est beau le boisson regarde oh putain il a l'air tellement con il est beau ouais et bah du coup tu l'entreposes dans la cale là avec les vivres ouais et tu vois j'en ai même un autre là un plus petit et bah ça en fait quand on ira aux petits avant-postes quand on va aller aux petits avant-postes là qui a ici attends je vais te mettre sur la carte ça c'est des tout petits avant-postes qui sont là là par exemple tu vois ça c'est un petit avant-poste ça ça on va aller là-bas et on va vendre la viande au cuisiné plus les poissons et quand tu fais tab tu vois dans réputation ça correspond en fait à l'appel du chasseur la réputation l'appel du chasseur donc tu dois vendre des poissons et tu dois vendre aussi de la bidoche d'accord voilà et après on s'occupera de la réputation de flab fable du filibustier donc ça c'est la quête avec les 9 chapitres donc on doit aller où là parce que je suis pas regardé du coup sud sud-est on doit aller sud-est plein de voile sud-est c'est pour là-bas voilà tu vois les effets du vent ou pas parce que j'en connais qui pouvait pas voir jouer avec des mecs ils avaient pas les effets devant sur le rocher bah ouais alors pour information tu peux pêcher même quand le bateau il est en route ouah le crâne derrière ok là on peut s'il y a pas je le vois allez il est pour loin alors les quêtes de l'aventure attends toi à faire de très très longs voyages parce que les îles où il faut aller pourquoi t'as tiré parce que je n'arrivais plus à lâcher je n'arrive plus à lâcher à lâcher quoi F appuie sur F il faut appuyer sur la touche pareil pour le harpon quand tu tires le harpon je crois il faut que tu que tu recliques gauche pour le ramener ok parce qu'en fait quand ça grippe quelque chose surtout le sol il faut le dégripper tu me dis quand je remonte les voiles ouais tu peux réduire les voiles voilà bah pas trop pas totalement pas totalement juste un petit peu quoi genre comme ça et on jette l'encre ouais vas-y voilà donc tu vois le mec avec le drapeau bleu là ouais c'est lui qu'il faut vendre la viande et les poissons donc là moi je vais me vider tout mes bananes mes grenades on va prendre les bidoches les noix de coco je te laisse prendre non il ne prend pas les noix de coco je te laisse prendre les poissons ouais voilà alors surtout ne clique pas gauche sinon tu vas le bouffer j'ai fait l'erreur j'ai fait l'erreur moi une fois et je l'ai mangé sans le vouloir et il ne prend pas les poissons à moitié bouffer c'est con disons monsieur vous essayez pas de m'entuber là il n'y a que les arêtes alors pour les prendre tu fais tab donc tu as tout ton inventaire et tu sélectionnes avec clic gauche voilà et après tu donnes à lui à elle t'as vendu le cochon j'ai vendu un cochon et la viande de serpent il y a quoi dans les tonneaux là parce que des fois il y a des trucs sympathiques on va faire comme dans un RPG on va fouiller dans leurs affaires sans leur demander exact ça permet de faire un petit peu le plein parce que c'est toujours bon je vais prendre mon café parce que à chaque fois c'est mon problème je me fais ton couler un café et 30 minutes put et 30 minutes après je me dis ah merde c'est vrai j'ai fait un café ah merde mon café putain il est froid et mec et je commence à avoir des... je commence à devenir un vieux commence à devenir vieux ? ouais parce que je suis assis là et là je viens de me lever et j'ai mal dans le dos en bas ah voilà t'es foutu il est foutu il est vieux je suis comme les vieux ils vont faire oh bah j'ai de l'arthrose oui c'est ça alors pour information les grenades rapportent plus de vie que les autres fruits c'est bon à savoir d'accord oui parce que maintenant t'as divers enfin divers fruits maintenant euh donc du coup du coup du coup est-ce que tu peux juste monter en haut de la vigie là et de me suicider et vérifier s'il n'y a pas des bateaux non juste pour vérifier s'il n'y a pas des bateaux qui viennent vers nous euh moi pendant ce temps là je vais je suis désolé mais je suis obligé de googliser le truc googliser oui en fait je suis obligé de savoir enfin je veux juste savoir où est la première quête sur quelle île je m'en rappelle plus euh et est-ce qu'on peut tuer les moineaux et les faire cuire et tout non par contre tu peux faire cuire du poulet parce que le poulet ça aussi il faut le vendre poulet 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 il faut faire la viande de mégalodon la viande de kraken le poulet et euh je sais plus alors euh il faut aller à alors il n'y a pas de navire en vue donc il faut aller voir le mystère et l'étranger dans chaque taverne pas de navire en vue d'accord ok donc il faut retourner à l'avant poste on va à l'avant poste alors l'avant poste il est où ? bah c'était là où on était donc ça on s'en fout donc on retourne au nord nord-ouest nord-nord-ouest on fait demi-tour euh non réduit la voile réduit la voile réduit la voile sinon on va faire un frontal voilà tu es rapage c'est bon plein de voile donc nord-nord-ouest voilà euh est-ce que tu peux aller à la vigie pour voir s'il n'y a pas des bateaux sur l'avant poste entre temps vu que on a quand même pas mal bougé et euh par contre je vais juste si si t'as vraiment besoin d'un coup de main je t'aiderai mais sinon je te laisserai faire les le on va dire le c'est chercher le pourquoi du comment sur les égouts d'accord parce que je veux vraiment que tu découvres le truc parce que franchement je suis sûr que tu vas kiffer je suis sûr que tu vas kiffer ok j'ai lu un truc hier c'est apparemment c'est une une option enfin c'est une action de tour métropole c'est c'est des sortes d'escape game en plein air mais pour sensibiliser contre la pollution et tout le bazar et en gros il y a des trucs apparemment c'est une application qu'il faut télécharger et t'as des énigmes à résoudre et il faut je crois qu'il faut se balader dans la ville du coup de tour dans les alentours de tour enfin ça va dans plein de villes et il faut que tu prennes en photo certains trucs etc et si tu prends tel truc c'est correspondant à l'énigme mais bah tu gagnes le droit d'avancer etc c'est juste ça et ça peut se faire à plusieurs et tout je sais plus c'est quoi le nom mais je trouvais ça sympa l'idée bah ouais en vrai c'est sympa ouais comme idée ouais la lune elle est rouge ouais ils ont plagé Zelda oh bon il y a pas que la lune qui peut être rouge il y a la mer aussi quand tu dépasses les limites de la carte apparemment la mer elle devient rouge attends il y a un bateau là bas non ? attends on voit le soleil et la lune en même temps t'as pas un bateau au nord-ouest ? au nord-ouest il est où le nord-ouest ? euh là ? non je vois pas de bateau il y a pas de bateau ah si si il y a un bateau vert enfin un bateau avec lanterne verte et bleue il est il semble pas aller dans l'autre direction il va non il va à l'opposé il a l'air même d'être en train de se reposer ah ils sont peut-être en train de il y a une forteresse autour à mon avis donc je sais pas s'ils sont en train d'attaquer une forteresse c'est en train de faire la forteresse ? je pense c'était rapide l'encre ? ouais bah c'est ça qui est bien avec le sloop c'est que c'est vachement plus comment dire c'est vachement manoeuvrable bon du coup suis-moi faut aller à la taverne tu vas kiffer je veux voir ton visage s'illuminer on va voir faut vraiment être balèze maintenant pour m'impressionner bah moi j'ai kiffé de ouf donc je pense que toi tu vas kiffer alors tu vois le mec là qui boit faut pas lui parler tu vois le livre à droite il faut que tu votes il faut que tu le votes le shootbreaker un mystérieux étranger c'est comment atteindre des terres lointaines regorgeant d'or et d'aventure après je te laisse tu l'écoutes faut que tu l'écoutes à l'instant vous feriez bien écouter mon avertissement car ce voyage que vous voulez entreprener rares sont ceux qui ont entendu parler des Shares of Gold plus rares encore sont ceux qui en sont revenus on dit qu'il s'agit d'une île recouverte de richesses de secrets de troubles cachés de pièges mortels mais elle est absente des cartes car les brumes de Deville Shroud l'ont avalé ce journal a été signé de la main du seigneur de la piraterie en personne il a évoqué le voyage qu'il entrepris à bord de son premier navire le Magpie's Wing pour retrouver le mythique Shotbreaker l'unique moyen d'écarter la brume est d'atteindre les Shares of Gold si vous vous tenez à suivre les traces du plus grand pirate de l'histoire commencez par trouver l'épave du Magpie's Wing à l'aide de ce journal vous y trouverez des indices quant à l'emplacement du Shotbreaker Abordez le moi et je vous enverrai vers le Shares of Gold contre une petite pipe bien entendu mais attention seuls les plus braves et les plus aguerris on reviendront vivant les plus braves pourront ainsi faire de la pipe la fameuse pipe je vais juste manger merde c'est comment c'est eux non c'est comment déjà pour manger clique gauche et quand t'as de la viande il faut que tu cliques gauche deux fois enfin une première fois pour le manger une première fois et une seconde fois parce que de la viande tu peux la manger deux fois et je sais pas si t'as remarqué mais à côté de ta barre de vie t'as un rond oui en fait quand tu manges de la viande ton rond se remplit ouais d'accord et en fait quand ton rond se remplit si tu perds de la santé plus tard bah ton rond va bah du coup se vider petit à petit ta vie va se régénérer petit à petit en fait c'est genre l'extension de la jauge de vie quoi c'est ça alors comme tu peux le voir je pensais que c'était une représentation en fait du type de pirate que nous étions sinon nous étions plus habitués à être marchands, voleurs, pilleurs etc euh non ah je suis passé en dessous ouais moi aussi alors et ici nous allons aller dans la partie où il y a le plan et tout ça parce qu'il y a plus de lumière alors euh le livre faut prendre le livre le journal du seigneur de la piraterie bah putain le maître le gold roger il avait une belle écriture enquête de choubringer 9e métier tu vas recevoir des documents comme ça il n'y aura pas que celui là il y en aura d'autres euh et en fait le livre il faut bien que tu lises tout et en fait ça va t'indiquer où se trouvent euh les en fait que t'as récupéré pour trouver le bah l'objet en question euh comment je fais pour passer les pages ? A et E A pour la page précédente et E pour la page suivante d'accord enquête de légende nouveau voyage nouveau journal les shores of gold le grand secret une île de trésors englouti par le devil shrod une piste les anciens traversaient la brume pour explorer d'autres îles disciples shrod brise égale brise égale brume shodbreaker les anciennes les anciens les anciens aïe ouais c'est un peu mal traduit les anciens aïe ont encore des secrets départ ici les artefacts des anciens trouvés après quelques jours d'exploration un très vieux coffre comme neuf un totem dedans un totem animal pas une simple statuette une clé la clé du shrodbreaker naviguer jusqu'au lieu secret utiliser le totem prendre le shrodbreaker boire shod of gold baiser et brrr qu'est avant le burning blade nous cherche pas le poids face à ces canons de l'enfer j'ai choisi je saute à l'eau avec le coffre on le retrouvera grâce au journal de bord personne d'autre ne l'aura nous allons les attirer vers les wild loin du coffre nous avons fait face sur une île euh plate inconnue les colonnes tordues de croquet ma à la pro croque alors à la pro what les co attends quoi les colonnes tordues de croquet de mast à la pro croquet de mast c'est euh c'est une île croquet de mast c'est une île et en fait euh ah d'accord oui 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 je vois je vois j'ai compris c'est pour s'orienter voilà exactement mon magpie mon magpie's wing perdu et avec lui mon rêve d'atteindre les shore of gold le journal de bord a coulé avec le navire sans lui impossible d'obtenir le coffre quelqu'un d'autre risque de trouver le shodbreaker alors c'est tout alors alors pour l'instant en fait tu vas ça va être le un premier artefact un premier artefact a trouvé ça va être un coffre en fait euh faut trouver le navire le navire il a coulé donc euh alors faut trouver le navire qui a coulé et dans l'épave il y aura le coffre à récupérer il faudra bien sûr ouvrir ouais bon bah du coup c'est pas compliqué le navire doit avoir coulé entre euh les colonnes tordues de Krookmat et Krookolo voilà c'est ça donc il faut trouver sur la carte dans les anciennes îles ouais parce que c'est euh euh ancien isle donc c'est la zone qui est ici là tu vois si tu regardes la carte ouais je suis en train de trouver la carte là on est là dessus tu vois euh faut que tu me donnes le c'est quoi le nom de la première île euh attends euh Krookenmast Krookenmast euh Krooksolo déjà c'est dans la zone Krooksolo Krooksolo la poupe et ouais et euh Krooks Krookenmast à la proue donc ça doit être logiquement à l'autre bout non vers le nord Krookenmast ah il est qui c'est là ok donc maintenant ça veut dire que entre les deux ouais il y a le navire il y a une île en fait qui n'est pas affichée sur la carte une île plate une île plate voilà c'est ça et en fait sur cette île là enfin aux alentours de cette île là il y a du coup l'épave à trouver ça marche ok de toute façon on les verra avec les mouettes je pense je sais plus s'il y a des mouettes mais du coup faut aller par là du coup direction euh notre bateau donc tu vois notre bateau il est là il faut qu'on connait tout là bas donc direction sud ouest ouais voilà en avant moussaillon pour l'instant euh la première le premier chapitre il est pas compliqué en vrai ah oui pleine voile donc euh sud ouest euh par an par an par an demi tour toute alors je vais te demander si euh si on se fait attaquer ou si il y a des dommages sur le bateau est-ce que tu peux réparer moi je m'occuperais de l'écopage ok non c'est au cas où sud ouest Est-ce qu'on peut voir la carte là d'ici Je monte voir s'il n'y a pas Des gens qui auraient trouvé Le même bouquin Alors quand tu déters Les coffres Le coffre il brille je crois Mais on ne peut pas le revendre Le coffre on ne peut pas le revendre En fait c'est un coffre où il faut l'ouvrir Et à l'intérieur il y a quelque chose qui va nous aider pour la quête Ok Non Aïe Oh merde il y a un mégalodon Quoi ? Un mégalodon Où ça ? Derrière What ? C'est ça ? Tu vois le courant ? Tiens ouais Euh va faire quoi ? Euh Wow Ah ouais d'accord Je n'ai jamais vu encore Alors il faut le niquer avec des boulets de canon Parce qu'en fait il fait le tour du bateau Ok Pour information Et s'il nous fonce dessus Il faut se cacher dans la cale Parce que sinon il te bouffe D'accord Il est où là ? Je ne sais pas Parce que je sais qu'au bout d'un moment il nous lâche Ok il nous a lâché Bon il était sympa et s'est dit Ah il y a un novice dommage Alors Tu vois ça c'est un mégalodon niveau 1 D'accord ? Alors c'est par contre c'est à plusieurs niveaux Oui il y a plusieurs niveaux Il y a le mégalodon bleu Non il y a le mégalodon normal bleu Il y a le mégalodon vert Il y a le mégalodon jaune Le rouge Je crois que le plus rare c'est le rouge Le plus puissant c'est le rouge Ok Mais pour le niquer il faut aller Bah déjà dans les îles enflammées Et euh Il faut aussi avoir au moins un galion Parce que Il a voilà les vies Bon on arrive dans la zone Ah c'est bien on a le vent là Ouais On a le vent là Oh on a le vent Bien ça Ça va on va passer donc l'île Et ça devrait être un peu plus loin Ouais Ah tu vois là Tu vois t'as des tonneaux là Là tu tires Oh merde On a trop tard Perdu C'est ce que j'allais dire Tu vois laisse Laisse papa montrer Laisse papa montrer Oh merde perdu Mais papa t'as raté Bah justement Bon je vais te montrer ce qu'il ne fallait pas faire Oh là Surtout pas faire ça Elle est loin en l'île encore ou quoi Ah je vois Non en vrai on est plus très loin Alors attends Est-ce que ce serait ça Ce serait peut-être l'île qui est là Là juste en face de toi Enfin juste en face L'île en forme de l'on de requin A gauche et les îles plates Est-ce qu'il y a les répertoriés l'île qui est en face de nous Non Donc c'est celle là Ok C'est l'île qui est juste en face Voilà petite île là-bas là Avec les deux trois arbres Avec les arbres Ouais là juste en face Juste en face Ah le truc tout plat là Ouais ouais c'est ça Bah c'est ça les plates Ok ouais 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 d'accord D'accord Je veux pas tomber s'il te plaît Je resterai sur le bateau Au cas où si on se fait attaquer Tu iras chercher le trésor Mais du coup le trésor il est dans le galion Le galion il a coulé Il faut trouver le galion C'est ça Il faut trouver l'épave Qui est aux alentours de l'île Ok On arrive bientôt là je pense Ouais C'est là pendant que je cherchais le truc Tu as tu as agressé par un mégalodon Euh non alors pour échapper au mégalodon Il y a Technique C'est de se rapprocher de l'île la plus proche Parce qu'il vient pas t'attaquer quand il est une île C'est quand t'es en pleine mer Ok Et quand tu te fight contre un mégalodon Le mieux c'est de tourner ton gouvernail Et de tourner en rond Ok Comme ça En fait c'est un peu les zombies à Resident Evil quoi Oh merde il ouvre la porte Je pourrais pas le suivre C'est ça Alors mon petit frère lui il a mis 6h pour faire 7h Il a mis 7h30 à peu près Pour faire 4 chapitres avec ses amis Donc ils avaient un brigantin Ils ont mis 7h30 Bon bah Pour faire les chapitres Et hier on a fait 4 chapitres En l'espace de 5 Dans 4 4 ou 5 heures Avec un sloop Bien Alors attends je veux pas non plus On lâche l'encre Voilà Voilà L'île plate c'est ça Donc j'ai plus le cap plonger Il faut que tu trouves l'épave T'as plus qu'à plonger Trouver l'épave Où se trouve le coffre Elle est juste là Bon bah c'est bien Est-ce que t'as le coffre en vue Normalement il est de briller non Je l'ai pas en vue Pour l'instant Alors en vrai je peux te donner un coup de main Parce que j'ai pas de bateau aux alentours Ce qui est encore plus profond De toute façon on a rien Ils ont rien à piquer sur nous Est-ce qu'on la voit jamais la jauge d'apnée Non Alors moi je trouve qu'ils ont réduit la jauge d'apnée Enfin l'apnée L'apnée dure moins longtemps maintenant Mais il y en a qui disent qu'apparemment ça a pas changé Ça a même été augmenté Ah elle est peut-être là-bas le coffre J'étais peut-être dans l'autre sens Il est peut-être là-dedans Et c'est là Il y a un requin qui va me tomber dessus Il m'a fait peur ce con de squelette Je savais pas qu'il y avait une galerie souterraine et tout C'est génial Je remonte Pour l'instant je vois pas de truc qui brille Tu vois rien ? J'ai le galion en V mais je vois pas de truc qui brille On regarde aux alentours de l'île Peut-être proche de la plage On va savoir Moi je reviens à la surface Parce que j'étais en train de Faire de la brasse Ce qui est bien c'est que tu peux mettre le livre dans l'eau Alors le journal de bord avec le navire Sans lui impossible de tenir le coffre Quelqu'un d'autre risque de trouver une chose C'est marrant les coraux ici Ça me rappelle Atlantide Les gaulasses Que voient vos yeux d'aigle ? C'est un journal de bord qu'il faut trouver Il est dans le navire Alors t'as cherché au fait à la... Je cherche dans les coffres Ah oui T'as été dans la cabine du capitaine Ouais ouais T'es en train de suffoquer J'ai été dans la cabine du capitaine T'as rien trouvé ? Euh en tout cas j'ai pas vu Moi je cherchais un coffre du coup Ah ! Ah ouais c'est peut-être pas un coffre Ah bah journal ! Ah c'est bon t'as trouvé le journal ? C'est un journal de bord qu'il fallait trouver Ouais ok Bon là c'est bon C'était pas un coffre Bon maintenant étape suivante On va aller sur le bateau Tic 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 Il me dit pas qu'il y a un requin ? Il me prendre pas de malheur hein Ah non c'est bon Alors Nouvelle page Donc là faut tourner les pages Ah ça a été ajouté au bouquin on est d'accord Voilà Vas-y, je te laisse lire. On reste pour l'éloigner. 7h55, le Burning Blade remonte. Il sera bientôt pas à nous. Non, sur nous. C'est tout ? Ouais, alors attends, je réponds à un message, là. Jeter l'encre au sujet. Alors attends, le capitaine est allé à terre. Alors attends, que je remémore un peu ce qu'il dit. Le journal de bord a coulé avec le navire. Sans lui, impossible de tenir le coffre. Quelqu'un d'autre risque de trouver le Schroederbreaker. Je refais un. Le Burning Blade nous cherche. Schroederbreaker, je suis OK. Donc le coffre, OK. Naviguer jusqu'au lieu secret pour prendre le Schroederbreaker. Donc, tu reprends ta lecture depuis le début. Ouais. Parce qu'en fait, là, si tu veux, ils ont fait un parcours. Ouais, mais je vois, je vois. Et il faut que tu me dises le départ déjà et puis... Donc attends, nouveau voyage. Donc, une île de trésor engloutie par le David Schröder. Les anciens traversaient la brume, disciples Schröder, brisent l'âne. Maintenant, les anciens sont encore des secrets. Départ ici. Ah, non, pas ça. Plutôt le... Au début du... Le début du journal de bord. Ouais, d'accord. Parce que je revois avec le guet-tapens, le Burning Blade qui nous recherche. Il a sauté à l'eau. On le retrouve grâce au journal de bord. Personne d'autre le n'aura. Nous allons nous attirer vers les wheels. Blah, 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 blah. Ok, alors. Vas-y. Jeter l'encre au sud de Discovery Ridge. Le capitaine est allé à terre. Donc, Discovery Ridge. C'est où Discovery Ridge ? Blah, 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 blah. Discovery Ridge. C'est toujours dans les anciennes îles ou pas ? Ah, Discovery Ridge. Ok, je l'ai. D'accord, donc il a été là. Donc, ils ont jeté l'encre là. Et le Burning Blade, nous fuyons vers l'est. Il fuit vers l'est. Il dépasse une île fortifiée à Tribor. Tribor, je sais jamais si c'est à droite ou à gauche. Alors, l'île fortifiée... C'est bon, je l'avoue. Ils ont passé Lost Goldfort, ok. Et ils ont mis le cap au nord. Au nord, ok. Donc, il y a Snake Island, ouais. Ils auraient jeté le coffre par-dessus bord au sud d'une petite île. Une petite île donc au nord de l'île fortifiée. Ah d'accord, donc j'ai Shaken Ice, ok. Nouveau cap à l'est. Ok. Passé un Chapelet d'île. Donc, à Chapelet, je suppose que c'est un groupement. Ils ont passé Snake Island, ok. Donc, passé un Chapelet d'île. Burning Blade en poursuite. Cap au nord-est pour l'éloigner. Le Burning Blade remonte. Il sera bientôt sur nous. Remonte. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont réussi à couler le Burning Blade et que... Il est remonté comme un vaisseau fantôme. Passé à Chapelet d'île. Burning Blade en poursuite. Cap au nord-est pour l'éloigner. Le Burning Blade remonte. Il sera bientôt sur nous. Mais nous, ce qu'on veut, c'est... Là où ils ont lâché le coffre. Le journal de bord a coulé avec le navire. Sans lui, impossible de tenir le coffre. Quelqu'un d'autre risque de trouver le showbreaker. Le câble à l'est. Passé à Chapelet d'île. Non, il faut juste tomber en fait sur le sud de la petite île au nord. En fait, ce qu'il va y avoir, c'est que par rapport à Check-in Isle, ils sont partis en direction de Snake Island. Et passé Snake Island au nord. Passé Snake Island, ils sont partis au nord-est. Et normalement, de Snake Island au nord-est, donc entre Old Bootford et Snake Island, il doit y avoir une île qui n'est pas répertoriée. Et c'est là où on trouvera le... Ah, elle n'est pas répertoriée non plus, c'est-il ? Ah, peut-être bien. Bon, déjà, on va check-in Isle, parce qu'apparemment, ils ont jeté le... A check-in Isle. Jeter un coffre par-dessus bord au sud d'une petite île. Nouveau câble à l'est. Ok, ouais. Donc, ils ont jeté le coffre sur Check-in Isle. Comment tu sais que c'est Check-in Isle ? Parce qu'en fait... Regarde, je vais te montrer. Ils sont partis de Discovery Ridge, ici. Oui. Tu vois ? Discovery Ridge. Donc, voilà. Ils fuient vers l'est. Voilà, ils sont partis à l'est. À l'est. Ils sont arrivés devant un fort. Enfin, un côté d'un fort. Ouais. Lost Goldfort. Lost Goldfort, voilà. Donc, ils sont ici, à peu près. Ensuite, ils sont partis au nord. Ouais. De Goldfort. Et au nord, la petite île qu'il y a, c'est... Merde, c'est là, là. D'accord. Check-in Isle. Voilà. Mais ça pourrait être aussi Fouze Wagon. Non, parce qu'ils ont pris la première petite île. Donc, nouveau cap à l'est. Ensuite, tu me diras, oui, il y a un Chapleady. Donc, chez Gailong, ça semble coller. Et ils ont planté, en fait, ils ont enterré le coffre au sud. Au sud. Ok. Planté ou peut-être... Bah non, ils l'ont juste largué. Ouais. Donc, ça se trouve, ils l'ont mis dans la flotte, mais il est à côté de la plage. Bon, peut-être bien. Bon, en tout cas, il faut partir, du coup, euh... Bah, sur Chiquelle, là. Au sud-ouest. Ok. Oula, 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 je me suis téléporté, là. Oula, je me téléporte, là. Ah. Monté de ping ? Ouais. Bon, en tout cas, on est dans la bonne direction, sud-ouest. Ah, attends. Ah, bah non. Oula, vaisseau en vue. Euh, vaisseau pirate. Contre les vaisseaux... Il y a un slope aussi, à gauche. Ça pue du queue, mon capitaine. Non, ça va. De toute façon, on n'a rien de valeur, hein. Ils peuvent rien nous voler, hein. Ouais, mais ils pourraient nous tuer, euh, gratuit, quoi. Ouais, bah, après, euh... S'ils veulent faire du PVP, euh... Je vais leur faire la fête, hein. Euh... Donc, le navire fantôme, il nous attaque pas tant qu'on l'attaque pas. D'accord. Par contre, il peut nous faire un frontal, s'il a envie. D'accord. Il faut engager le combat. Alors là, tu vas tourner... On va peut-être redresser un peu plus. On redresse vers l'ouest, ouais. On a pas le vent, là. Attends. Euh... Papa, papa, lala. Le bleu va attaquer le rouge. Le rouge, on peut attaquer l'orange. En même temps, je suis en train de jouer à Dokken Battle, là. Faut m'excuser. Ah, putain, Megalodon, encore. Ok, il est au second, il est au second. Prends des boulets de canon. Il est derrière. Il spawn toujours derrière. Attends, il nous a tiré dessus, là. Non, c'est moi. Il n'y a pas le fort qui nous tire dessus. Il n'y a pas de quoi. Il est derrière, il est derrière. Tu peux tirer avec le pistolet. Le tromblon, ça marche aussi. Ouais. Ah, montez le piquet. Ah, il est là, il est là, il est là. Ah, mais je me téléporte, c'est chiant. Ouais, dis là, il vient nous choper, là. Je me téléporte dans la cale, à chaque fois. Ah, ok, c'est qu'il y a une île. Ok, il s'est barré. Ok. C'est vrai que tu n'as pas de nickel, Megalodon, toi, encore ? Non. Il faudra qu'on en fasse ça, tous les deux. Par contre, ça me fait chier, là. J'ai des petites montées de ping, là. Ça couche du serveur. Peut-être. J'espère que c'est... Et au prix où tu payes la fibre... Là... Oula, attends, on est parti loin ? Trop loin ? Ah non, non, d'accord, d'accord, j'ai rien dit. Continue tout droit, passe Snake Island. Tu vas passer Snake Island, et ensuite, tu redresseras plus vers l'ouest. Ok. Ah ouais, d'accord, ok, on va allonger Snake Island. Par contre, attention, le navire, là. Ouais, navire fantôme. On va peut-être remonter un petit peu, on va éviter de freiner. Non, non, c'est bon. Non, non, vas-y, pleine voile, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Pleine voile, plein vent. Tant qu'on ne l'attaque pas, il ne nous attaque pas. Donc, c'est n'est qu'à Island, c'est à droite. Et ils ne sont pas un truc genre hostile la nuit, ou tout le genre ? Non. Non, je te dis, en fait, tant que tu ne les attaques pas, tant que tu ne les rentres pas dedans, ou que tu ne les attaques pas que des boulets, ils ne font pas chier. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, moussillon. Moussillon, moussillon, baisse donc ton caleçon. Oh ouais, oh ouais, moussillon. Attends qu'un peu que je te bourre le fion. Si tu joues avec moi de la musique, on fait la même chanson. Ah, c'est plus genre un truc du chant ? Ouais. Mais la troupelle, c'est une musique sans décoller, je ne sais pas où ça vient, mais... Je ne sais pas non plus. On est bientôt arrivé là. Ouais, c'est l'île qui est un peu plus sur la droite. Ouais, il faut dresser vers l'ouest, nord-ouest. Ah, c'est l'île qui est là. Veux-tu que j'éteigne la lanterne en bas ? Alors, la lanterne de la carte, pas besoin. En fait, il y a juste celle du pont, en fait, que tu peux laisser allumer. Euh, qu'il faut étendre. Sinon, celle de la soute et... Ouais, il y a de l'eau dans le... Quoi ? Il y a de l'eau dans le bateau. Merde ! Ah, parce qu'on a dû se recevoir de la pluie ou je sais pas. Ou c'est peut-être à cause de la mer. Euh... Ouais... À droite. Merde. OK. Donc, l'île... L'île, 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 l'îlelée, l'île, l'îlele, l'île, l'île, l'îlelée, la, l'île, la, à droite ! Ouais. Tu peux commencer à réduire légèrement la voile. Tu l'as réduit jusqu'à ce que les anneaux Tu sais viennent toucher les autres anneaux en haut Ah ouais d'accord Hop Comme ça ça me laisse en fait de quoi manoeuvrer S'il y a besoin Pour ajouter l'encre On est au sud de l'île là ou On est à l'ouest ou je sais pas Là on est à l'ouest de l'île C'est pas dramatique On a juste à remonter Ok Alors Donc là il faut que Aller au sud Donc ouais tu continues par là bas Et c'est sur la plage Attends je relis les pages Parce qu'il me semble que ouais Voilà Jeter un coffre par dessus bord Au sud D'une petite île Chercher dans la flotte La lanterne elle marche sur la flotte Ouais Oh un truc qui brille Oh bah c'est ça Et là il y a un requin qui apparaît Mon coffre Ah moi Non en vrai Les requins tu peux les aise Genre il faut juste leur donner des coups d'épée T'en fais un sushi quoi Salut je m'appelle Brad Je voulais être ami avec toi Personne n'aime les requins Bah à cause d'un con à lunettes On est tous méchants Voilà c'est ça Bon tu ramènes le coffre et après il faudra que tu l'ouvres Et dedans Le code du capitaine Alors dedans normalement tu vas avoir une C'est quoi qu'il y a dedans C'est une clé je crois Ou une statuette Ah la clé la clé la fameuse clé de l'île C'est la clé en fait qui permet de déverrouiller l'île Bien sûr Vas-y non tu peux mettre ça sur le pont J'ai pas confiance Ah si mais mets le sur le pont Parce que le coffre pourront le jeter Regarde Ouvert Fermé Ouvert Fermé Impossible de placer l'antenne de Mara Ah non j'ai pas demandé ça Totem de Scarabée Ah c'est un Scarabée je crois que c'était un cochon Pose le sur la table Euh où ça ? Sur la table Euh la table qui est là avec le livre Euh c'est comment X Ouais Ça le coffre on peut le jeter On s'en boit les couilles Voilà Et maintenant on lit Euh la suite Alors vas-y C'est la suite Voilà Oula Ça va bien compliquer Sons Sons des îles Ce sont des îles Ah en fait c'est Putain mais d'accord je suis complètement con Je croyais que c'était C'est genre Sons Ce mot veut dire égal Mais non Sons des îles Le Scarabée des grottes se cache près des larmes de l'île Shawbreaker Oula C'est quoi ce merde Ça devient plus compliqué Alors Alors je T'as mis toutes les pages Euh Bah il faut que je relise tout Pour être sûr Non 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 pas tout depuis le début Juste les nouvelles Juste les nouvelles pages Ouais ouais bah Je les lis Et c'est Ce que je comprends c'est que Certaines dispositions sur la carte Bah va nous dire Où se trouve le coeur de l'île Ouais En fait il faudrait juste trouver les îles sur la carte Par contre on n'a pas l'emplacement Attends on n'a pas l'emplacement exact Attends si Si on remonte normalement Ça devrait être dans la zone Trouver après Les art of fight des anciens Trouver après quelques jours d'exploration Un très vieux coffre Nana avec le totem animal La clé Naviguer jusqu'au lieu secret Utiliser le totem Prendre le Shawbreaker Boire Shaw of gold Ok Non il dit pas où c'est que c'est exactement Ils sont passés à l'est Ils sont partis à l'est De toute façon Donc ça devait être l'il qui est quelque part par là Au nord-est pour l'éloigner Donc c'était pour l'éloigner C'est pas pour aller à l'endroit Ah ça se trouve ils sont allés à l'opposé alors du coup Peut-être Ça doit être ça Donc nord-est Bah du coup sud-ouest Ok c'est bon j'ai trouvé Hein ? Tu as choisi quoi là ? En fait tu vois le Tu vois le dessin dans la première page Oui Oui je vois très bien C'est la disposition des îles Alors c'est pas la disposition des îles En fait C'est la forme de l'île à laquelle ça correspond C'est une grosse île en fait De petite île C'est pas une grosse île Genre par exemple Tiens attends on va prendre un exemple Parce que je suis en train de De voir un truc Il est où le Il est là ? Ah non c'est celle là Attends pour moi Tic tic Donc voici c'est la disposition des îles Tu vois l'île au milieu ? Ouais La forme de cette île Tu vas trouver la même forme sur la carte Et juste pour te donner un indice Bon là je l'ai trouvé l'île Elle est déjà sur la carte Elle vient déjà de l'entourer En bas à gauche l'île là qui ressemble à un peigne Oui Parada Spring Voilà Et bah du coup l'île qui est en haut à droite Donc l'île qu'on cherche Bah c'est celle là C'est croque solo Bah voilà Bah voilà Bah voilà Et pour l'autre page T'as des symboles Oui je vois D'accord En fait ces symboles là Il va falloir les utiliser après Wow Merde 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 Tu répare ? Euh ouais Merde Coq de bois Coq de bois Coq de bois Tac T'inquiète Je lève l'encre Ah les cons ils ont rentré dedans Ouais Ah ils nous ont fait un Ils nous ont fait un frontal Ils ont fait un SPARTA En mode on vous respecte pas Ah ils nous ont fait un Sparta les enculés Vite Écopé 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 Faut aller à l'Est Ah non Ils venaient pas me casser les couilles J'ai bien jeté l'eau sur la carte J'adore On était genre En train de réfléchir Et là d'un seul coup Ding Bonjour on vient manger Bonjour on vient vous casser les couilles Donc Direction croque solo Ouais Alors ouais ça va être Tout droit Et ensuite il faudra Ah virer vers le sud Oh bah ils nous ont lâché On dirait bien Par contre la musique C'est pas la musique du mégalodon encore ça Non C'est le bateau pirate Mais ils vont nous lâcher Du coup on disait quoi par rapport au dessin au symbole Donc les symboles ils vont servir après quand on sera sur l'île en fait Ouais c'est pour réussir à ouvrir le shoot breaker C'est ça en fait Il va falloir Trouver une grotte D'accord Où il y a le symbole d'un scarabée Ouais Et il y aura un Il y aura une stèle en fait Une sorte de carré en fait Où tu dois poser la statue Pour ouvrir le passage secret Qui mène à la salle du trésor Ok Et les symboles interviennent après dans la salle du trésor Mais tu vas vite comprendre Tu vas vite comprendre Et question là ce qu'on fait c'est le premier chapitre de l'aventure Ouais D'accord Il y en a 9 D'accord Bah franchement c'est sympa Ouais moi je trouve que c'est vachement bien En plus ça fait rechercher Tu cogites Alors faire ça avec un équipage de 4 Tu sais tout le monde cogite dans son coin Tout le monde propose des idées Mais Capetel vous êtes en train de tirer sur une corde invisible Ah oui Bah oui qu'il s'y a Tu vas faire quoi ? Bah pour moi elle est invisible Quand tu fais l'animation en fait où tu tires Il n'y a pas de la corde quoi On nous tire dessous Ah là je vais essayer de choper des tonneaux au harpon Capetaine On est touché Ah c'est pas là Ah bah je peux pas tirer C'est bien ça Non faut pas tirer Enfin je voulais pas tirer genre sur eux mais Je voulais dire on est Je pouvais pas tirer au harpon pour récupérer les coffres D'accord On a pas été touché là Attention là Wow Ah bordel là il m'a touché Eh bata Ah ça passe On est pas touché Alright Putain elle m'a touché Je vois pas où est-ce qu'il y a la fuite Non bah il y a de l'eau là Il y a un peu d'eau Ah ouais Je sais pas s'il y a une fuite Nous arrivons sur la région des spoils de Stéphane Ouais On raconte c'est un pirate qui spoilait toutes les grandes aventures Il spoilait tout le temps Un jour il a raconté la fin de l'aventure que nous sommes en train de vivre Et il s'est fait étriper pour avoir du ça Il y a toujours de l'eau là Putain mais ça a cassé où là ? Je sais pas du tout Attends je regarde sur l'île on est où ? Ça va Ah par contre on va pas rentrer sur une île là Euh Non c'est bon Mais euh Ouais par contre là c'est là Par contre on s'est fait toucher où là ? Parce que je vois pas en fait Ça se trouve il y a un petit bug Peut-être qu'il affiche pas la zone de dégâts Ah non ouais non je sais pourquoi C'est parce qu'il pleut ? Voilà Ah putain le gouvernail qui fait n'importe quoi j'aime Par contre les vagues comme ça là Oh lolo lolo Ça doit être chaud d'affronter un mégalodon là-dedans On l'a fait Avec un galion C'est tout droit croque solo Ah par contre Ah j'ai remonté de ping là C'est tout droit mon capitaine Putain et puis on a pas le vent Et puis on a l'orage Fais gaffe l'orage peut tout one shot Ah Oh non arrêtez de nous tirer dessus Ah oui on a tiré dessus merde Aïe Oh ouais comme par hasard ils m'ont touché Bah ouais Oh putain faut qu'on aille de l'autre côté de l'île Génial N'oublie pas de réparer Ouais ouais Ah putain Tourne Tourne le bateau Ah salope Ah bordel la tempête elle casse les pouilles Ah Tonneau de bois 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 Ferme Non Putain je veux courre de touche Réparer 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 j'ai dit Ah bordel tu peux réduire les voiles S'il te plaît J'arrive 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 Tu les fermes Complètement Allez 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 Oh attention ça va ta frontale Oh lala ce dérapage Mais ce dérapage C'était magnifique Oh j'ai serré les fesses Euh J'ai mangé une Une banane Ouais bah c'est normal que ça se remplit la cale parce qu'il flotte Il pleut Bon Je pense qu'on peut Euh C'est un truc du ouf mon jeu il est sombre ici Ah mais moi il a toujours été sombre pour moi Mais j'ai Certes ça peut être sombre par moment mais avec la lanterne ça corrige bien donc ça renforce l'immersion Ouais bah du coup moi je vais garder la lanterne Euh Bien Bien Je vais attendre On va attendre que la tempête est passe parce que j'aimerais bien que tu fasses la quête tranquillement Parce que ça va être la merde bah disons que j'ai envie de toi quoi si on veut pour la réussir sans mourir navire navire là bas capitaine navire là bas habite à la boussole et par les pédales bon bah en attendant je pêcher dans ce que ouais bah ouais bah pêche par contre elle est encore plus dure dans les torpettes bah non je lance pas s'il n'y a pas d'appât bah tu peux lancer sans appât mais par contre tu vas attendre longtemps avant d'avoir un poisson ah mais à chaque fois je me gore là mais c'est le navire fantôme ça il ya un souple bas à l'avant poste au la moussaillon arrêté de pêcher on se fait attaquer ah bah aussi il y a un sloop ils font la quête je pense il y avait pas une lanterne ici ah je vous le disais aussi c'était bien trop sombre ah 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 il a mordu oh le saligo tiens je t'aide dans du de l'eau tiens bouffe de l'eau salope allez viens là petit salopio celle là on peut les allumer faut mouliner ouais ouais je mouline quand il bouge plus faut mouliner je sais je te voyais pas mouliner donc euh oh je mouline je mouline je mouline je mouline allez allez mouline 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 or yes mon premier poisson il est moche t'as chopé un poisson lune le fougou un écumeur des îles de pierre t'as chopé un fougou putain mais la tempête s'arrête quoi là oh il est moche oh putain tu sens qu'il me regarde avec ses yeux il fait pourquoi pourquoi ne suis-je pas ami avec vous je voudrais être ami avec des ok la tempête elle s'en va les sangsues c'est des appâts les sangsues il y a des sangsues dans le truc de vibre euh ouais tout ce qui ressemble à un verre de terre c'est des appâts ok alors faut prendre la statuette euh ouais mais euh j'aimerais bien qu'il arrête de pleuvoir ah bah j'en ai encore dans le ennex Hein ? Oulah ! Oulah ! Oh 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 ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu lag ? Encore ? Ouais je lag ? Bah putain ! Oh ! Oh ! Oh ! On dirait une diapo photo des gars de la route ! Arrêtez ! C'est pas à cause du live j'espère ! Bah y'a pas de raison ! C'est possible ! Y'a pas de raison ! En fait c'est le y'a pas de raison Faudrait dire ça par... Non il est hors de question que ce soit ça ! Bah attends ! Je paye pas la fibre pour pas pouvoir faire ce que je veux ! Qu'ils fassent leur boulot Orange ! Après apparemment y'a des emmerdes avec eux ! Moi perso c'est pas le cas ! Ça s'est arrêté là ? Normalement y'a plus d'eau ! Encore un petit peu ! Il pleut plus là ! Parce que là le bug c'est que du coup je voulais rejeter de la flotte mais mon seau il était encore plein ! Putain il pleut encore ! Non non il pleut plus ! Bah je cherche je sais qu'il pourrait y avoir un dégât mais euh... Y'a plus d'eau là ! Y'a encore de l'eau mais je sais pas ! Je cherche si y'a pas un truc mais... Y'a pas là ! Non ! Oh me dis pas que... Attends ! Ah y'en a l'extérieur des fois ! Bah je sais pas je suis en train de voir ! Mais après ça a pas l'air... C'est la chaloupe qui a pris donc euh... Ça peut pas être euh... Bah après ça... Bah après euh... Je sais pas ! Ça a pas l'air de monter ! Donc écoute hein... On verra bien ! Je prends le totem de scarabée ! Et on y va ! Ouais bah écoute euh... C'est peut-être un bug ! Wouuuuh ! Donc il faut aller sur l'île ! Et faut trouver un scarabée dans une grotte ! Un vrai scarabée ? Non c'est un dessin ! Bah tiens une grotte ! Comme par hasard ! Ah tiens bah le logo... Ah bah c'est marrant ça ! On dirait les logos ! Ouais ! Oh bah un scarabée sur un dessin ! Oh la musique elle est bien ! On dirait Indiana Jones ! T'as trouvé ou pas ? Euh... Bah j'ai trouvé ! Je suis dans la grotte avec toi là ! Là y'a un scarabée... Bah... Là... Oula c'est un peu sombre je vois rien là ! Attends... Ah j'ai obligé de poser un statut à chaque fois ! Ça va être chiant ça ! Euh... Là... Ah ouais c'est bien tu mets clair ! Et là attends faut pas parler de Indiana Jones ! Hmm... Placer le totem... Hmm... Hmm... Ha 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 ! Le bug c'est... Ha ha ! Elle est dit plus rien là ! Ha ha ! On a trouvé ! Et là y'a un piège ! On meurt tous cramés ! Ha ha ! Donc là on est dans une salle ! Et là... Waouh ! Dans le bouquin... Les symboles qui sont à droite... Vont nous aider ! Tu vas comprendre pourquoi ! Alors attends... Je relis... Euh... Les symboles à droite ! Tu parles de... Alors par contre avant ça... Avant ça ça serait bien de... Bah du coup euh... De réfléchir ! De déverrouiller... Ouais... De réfléchir à... Qu'est-ce qu'il faut faire ! C'est tout simple ! C'est tout bête ! Mais moi j'ai galéré à trouver ! Ha ha ! Ha ha ! Alors attends ! Y'a trois... Trous là au... J'ai l'impression de faire un escape game ! Ha ha ! Euh... Y'a trois trous là ! Mais y'a un emplacement de main ici ! Ouais ! Y'a... À la fin en bas... Y'a trois personnes qui portent... Des espèces de... De diamants... On va dire un diamant ! Euh... C'est les groupes de trois personnes... Trois personnes qui portent des diamants... C'est pas sur le bouquin ! C'est pas sur le bouquin euh... La résolution ? Ouais c'est dans la... C'est dans la salle ! C'est dans la salle ! Faut faire un truc dans la salle pour euh... Commencer le... L'épreuve ! Ha ha ! Cherche bien ! Là y'a le lo qui coule... Ça n'a rien à voir... T'as quoi devant toi ? Devant moi là de quoi euh... Bah là y'a les... Quand je rentre dans la salle ! Quand je rentre bah y'a l'hôtel... Y'a les totems... L'espèce de gros totem à gauche et à droite ! Ouais ! Y'a quoi euh... Y'a une porte... Y'a une porte qui va s'ouvrir là... Ça se sent ! Oula ! Téléportation ! Wow 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 ! Y'a quoi dessus ? Là y'a une main... Mais ça paraît trop... Y'a rien d'autre ? Bah y'a le symbole d'une main... Y'a... Ah ! Il doit y'avoir un truc qui va s'ouvrir ! Mais euh... Et si je fais ça ? Ah ! Des trucs à allumer ! Euh... Ça s'allume comment ? On a pas de briquet ! Bah touche et marche plus ! Génial ! Normalement avec la lanteur on peut allumer ? Oh ! Ah d'accord ! Je savais pas qu'on pourrait faire ça ! Il faut s'éloigner un petit peu hein ! Il faut s'éloigner ? Il faut s'éloigner toi ! Ouais un petit peu ! Il faut que tu montres... Ah d'accord ! Montrer ! Ensuite air, lumière, brasé l'eau ! Ouais ! Donc là ça va aller très vite ! Parce qu'il faut faire vite ! Avant que... La... T'inonde et qu'on crève ! Ah ! Donc tu vois les piliers là ? Ouais ! Y'a les symboles ! D'accord ! Appuie pas sur la main ! Pas trop tard ! Il faut... Euh... Faire les... Quatre symboles de la page du livre ! Ok ! Ok ! Ouais bah ça va pas être compliqué ! Trop ! Voilà comme ça ! Ah dans l'ordre ! Ouais dans l'ordre ! Voilà ! Et là t'appuies sur la main ! Ah d'accord ! Appuie sur la main ! Voilà ! Ensuite le deuxième ! Euh le deuxième ! Donc c'est quatre vagues... Euh trois vagues avec euh... Le symbole du monde ! Ah merde attends ! Trois vagues ! Trois vagues ! Et le symbole ! Ah merde ! Attends je les ai passé les vagues ! Vas-y ! Et à droite le... C'est bon ça ? Ouais c'est bon ! Et enfin le dernier c'est euh... Et le dernier c'est euh... Et le dernier c'est euh... Le totem là ! Le machin avec le totem ! Et quatre... Trois mecs euh... Comme ça là ! Ah d'accord ! Trois mecs comme ça 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 ! Vas-y appuie ! Alors ! La suite de l'épreuve ! Regarde la flaque d'eau ! Sur la stèle ! Oula ! Attends téléportation ! C'est un scarabée à l'envers qui avait marqué là ! Tu vois le rocher là ? Oui ! En fait tu vois le truc qui brille ! A droite du rocher ! Ouais ! Le rond ! C'est l'emplacement de... D'une première amulette ! Et il y en a trois à récupérer ! Sur l'île ! Et ensuite on les met là dedans ! Ouais ! Ok ! Donc euh... Il faut trouver... Ah ça a pas l'air loin ça ! Je te dirais si c'est chaud ou froid ! Moi je suis juste là pour euh... T'aiguiller ! Ça doit pas être loin ! Donc c'est un rocher avec un scarabée ! Je vois ça ! Euh... Bah déjà ça c'est pas celui-là... Euh... Là attends ! Par contre faut que sur sa lanterne ça va ! Laisse les choux ! Tu te réchauffes ! Euh... Attends ! Je veux mettre ma lanterne parce que je vois rien ! Là ! Tu te réchauffes ! Tu te réchauffes ! Ah bah t'es brûlant ! Ah ah ! Faut chercher ! Faut creuser ! Ah il était où le rond ? Bravo ! Alors par contre tu devrais t'arrêter maintenant ! Parce qu'il y a des squelettes ! Ah ! Regarde les nouveaux squelettes ! Ah ! Il faut quoi ceux-là ? Ouais ! Ils sont juste de corail ! Je vois rien par contre ! Voilà ! Ouais c'est vrai qu'il est sombre le jeu ! Ah ouais ! Il est très très sombre ! Quand t'as pas de lumière c'est... Vas-y prends la mulette ! Euh... Attends ! Bah voilà ! T'inquiète j'ai été éclairé ! Il y a des boulets ! Ouais ! Tu peux la poser ! Euh... Donc euh... Deuxième ! Il y a... Il y a deux... Il y a une lanterne au creux de la grotte et une lanterne à gauche et il semble y avoir une cascade ! Ok ! Il y a un truc un poil ici là pour faire cuire ! Un poil ? Ouais ! Tu le vois là ? Un poil à faire cuire ! Le... À droite là ! On va à droite de l'image ! T'as un poil ! D'accord ! Ok ! Bon ! Vas-y je te vais chercher ! Jonathan et Jennifer ! On est paumé dans le désert ! C'était froid là ! Tu refroidis là ! Tu refroidis ! Tu te réchauffes ! Ah bah d'accord ! Et donc il est... C'est... Oula ! Téléportation ! Là ! Ah je voyais passer comme ça ! Logiquement... Ça va être perdu ! Dans cette zone ! Là ! Là où je suis là ! Ah ! Il était derrière ! D'accord ! J'avais pas pigé en fait que c'était ce... Je pensais qu'il y avait une lanterne en fait juste derrière le... Le machin ! Merci ! Rien ! Deuxième amulette ! Ah tu te tépais un peu ! Et enfin le dernier ! Il est... Il est entre des arbres... Entre un arbre et un rocher ! Donc vers l'extérieur ! Ouais ! Un rocher il est comment ? Ah ! C'est une... Ah ! C'est une tête ! Voilà ! Non ! Tu cherches la tête ! C'est un rocher... C'est un rocher en forme de... C'est l'île de Pâques ! Faut que tu trouves un rocher avec un visage ! T'es partie-vous là ? Faut plus ! Je l'ai perdu ! Est-ce que c'est bon ? Vous avez pas vu un enfant ? Vous avez pas vu le chef ? Le chef est un peu taré et il croit qu'il peut te trouver tout seul ! Ah ! Contre expiré c'était ton truc ça ? Oui c'est normal ! Ouais ouais c'était le truc que je vais choper par inadvertance ! Ah ! Il y a un crâne ! Si tu veux prendre le crâne ! Oui effectivement oui ! Je peux les chercher ! Et une cage à poulet ! Question les cobras du coup tout ça là tu peux les... Ah ! Quand tu les tues ça donne de la viande ! Mais après faut la faire cuire et la vendre ! Mais je l'ai déjà fait ! Ouais mais moi c'est pour moi quoi ! Tu l'as fait aussi du coup ! Vu que je l'ai fait tu étais là du coup tu l'as eu ! Oui mais je veux dire là... Par contre le poulet faut le tuer ! Merde ! Je vais le faire ! Par contre serpent ramassé il me... Je peux pas le ramasser là ! Non faut que tu le tues le serpent ! Mais il est tué là ! Et là j'ai le bout de viande par terre ! Mais je me dis serpent ramassé ! Ah parce que oui ! Il faut que tu aies un emplacement de vivres disponibles ! Ah ! Genre il faut que j'ai plus du genre de bananes par exemple ! Il faut que tu enlèves une banane ou euh... Que tu enlèves une noix de coco... Enfin un slot de vivres en fait ! D'accord ! Alors attends parce que j'ai trouvé un autre crâne ! Comme ça je fais mon touriste ! Humm d'accord ! Je fais mon touriste et je découvre des crânes sur la plage ! Bah oui écoute moi je cherche de mon côté ! Aux yeux ! Aux yeux ! Aux yeux ! Oh des appâts ! Y'a pas du pouble ! Ah c'est un cendré celui là tiens ! Ouais y'a 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 des poulet ! Poulet ! Poulet ! Je sais pas combien y'a voulu le cendré mais bon... Il doit vouloir quand même un petit peu ! C'est un poulet cendré ! C'est comme le sain de mort ! Y'a des flammes dessus ! Enfin y'a des flammes, y'a des fissures volcaniques dessus ! Ok là je reviens dans le cœur du Lille ! Là attends, là c'est par là où j'étais ! J'ai pas été à droite encore ! Enfin moi y'a qu'à droite puisque à gauche j'ai fait une tour ça a amené à rien ! Ça fait l'embranchement ! Ah ça a l'air d'être par là ! Ah ! C'est pas ça !! Bon j'ai enlevé l'eau ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Ah ! C'est pas ça ! Eh bon j'ai enlevé l'eau ! c'est un petit peu plus chaud à trouver la téléportation de l'enfer c'est un labyrinthe le machin oh mais j'ai trouvé un autre truc dans la flotte putain mais je trouve des trucs moi je veux que de trouver des crânes je rêve où il y a un peckno qui habite là depuis des années il y a un mec qui habite là depuis des années il a jamais pensé à trouver une bouteille ah c'est un coffre c'est pas un crâne ah ouais un squelette alors petite chose les bouteilles et les quêtes que tu trouves dans les tonneaux ça sert à rien à déprendre elles rapportent que d'elles ouais mais ça fait durer le jeu bon par contre j'arrive pas à trouver parce qu'il y a tellement de palmiers et tellement de trucs sur cette île pour trouver le bon rocher c'est pas évident pourtant je suis sûr d'une chose c'est au bord de la flotte alors moi j'ai fini avec les crânes je vais juste regarder un truc c'est pas ça de toute façon là ça représente un c'est un crabe là c'est plus un scarabée ça se trouve il y a un autre truc il faudra revenir plus tard sur l'île je vais essayer de te donner un coup de main alors attends là je suis en train de redescendre je reviens je vais revenir à l'accord ça me ramène là d'accord bon attends je retourne au centre de la caverne vas-y là donc là on a été là tout à l'heure là on a été tout droit tout à l'heure on même pas été tout droit on était là simplement je vais juste retourner dans la crotte pour voir précisément parce que ça me perturbe il y a un truc à trois feuilles à droite un palmier ah mais les palmiers pas juste à côté ils sont derrière les palmiers pardon et ouais c'est en fait c'est juste devant la statue quoi et ça suit un chemin ça fait un croisement bon ah peut-être que c'est en haut waouh c'était quoi ce bruit mets moi oh bah je l'ai trouvé oh bah merde t'as trouvé le truc oui tout en haut ah c'est ce que je me disais c'est à son c'était en haut mais j'étais pas sûr ouais ouais bah quand tu vois des palmiers et tout ça là oh il m'a fait peur le serpent ah tu sais que si tu meurs il y a un truc que j'ai découvert aussi quoi c'est que ta lanterne peut changer de couleur ah bon tu peux avoir une flamme blanche une flamme bleue une flamme blanche et ma flamme normalement elle va changer de couleur vas-y allez-y là t'es tout en haut tout en haut ou t'es euh ouais tout en haut d'accord et en fait quand t'es dans le monde des morts tu sors ta lanterne tu la montres et tu prends la flamme qu'il y a au milieu et ensuite elle change du coup là là tu vois ma flamme elle va être verte ouais mais je suis revenu tout seul sur le bateau là ah ça t'a tp sur le bateau ? ça m'a tp sur le bateau ah d'accord bon ouais bizarre bah en gros tu vois le canon qui est monté en l'air tu montes dedans et tu tires quoi ? tu montes dans le canon qui est monté là qui est vers le haut tu montes dedans et tu tires c'était ça la technique c'était ça la technique il va aller se suicider regarde ah bah tu vois pas ah attends attends je vais te mettre bien aaaaaa aïe j'ai plus de tête euh ok il faut que je monte tout en haut croisement ah bah putain il fallait savoir squelette de mes deux oui il y a des squelettes en garde squelette de pacotille regarde ah oui c'est sympa quand tu te fais tuer par un squelette elle devient verte quand tu te fais tuer par un requin elle devient bleu quand tu te fais tuer par un éclair elle devient blanche bon bah je te laisse démerder mon pote ouais ouais vas y mais je pense tu peux pas choisir la couleur de la lanterne dans les magasins non ah c'est une autre grotte c'est pas la même chose d'accord ah oui c'est pas la même chose faut retourner tout en bas en bas bah je crois que par là on peut y aller non ? ah non si 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 regarde comme ça et revenu en arrière voilà où est ce qu'elle est ce putain de c'est bon ah ouais faut tuer du poulet aussi putain ils sont où les poulets là que je devais tuer j'aime bien tu sais t'as le grand t'as le grand capitaine Jacob qui va découvrir les secrets de ce monde et t'as l'autre bon moi faut que je me fasse du poulet pour ce soir y'a Martin qui va faire la gueule alors j'ai mis le médaillon ça brille ouais ça tremble la porte elle s'ouvre et là en fait y'a un monstre qui va sortir qui va me bouffer tu le récupères vas-y tu peux le récupérer c'est pas comme Ian & Jones là tu récupères l'artefact il est rien le shoulder breaker c'est stylé je crois que t'as des amis qui vont t'attendre là alors cours vite au bateau ok parce qu'en fait tant que t'as l'amulette dans les mains y'a des squelettes qui viennent illimiter en fait ok mais c'est stylé comme artefacts allez bon les poulets je les ferai plus tard tant pis quoique est-ce qu'on tu le poses sur la table est-ce qu'on a un petit avant poste ouais on en a un mais j'aimerais bien savoir le on va aller à Ancien Spire c'est où ? sud-est ouais alright du coup maintenant on lui donne le truc et chaque quête lui rapporte de l'argent ou c'est genre à la suite ? ça te rapporte 3000 pièces je crois 3000 pièces et du coup tu vas recevoir un palier parce que t'auras fini l'aventure principale enfin un chapitre de l'aventure principale je vais faire le plein de vivres parce que j'ai tout bouffé comme un gros porc bah du coup oui pour faire cuire du coup la viande de serpent et tout tu fais comment ? alors tu la mets sur le poil et quand elle est orangé il faut la prendre parce que sinon après crame d'accord ouais j'ai un drôle de bug de texture c'est comme si ça me montrait la zone de coiffre ah bah c'est nouveau ça quand ça devient orangé ouais on est dans la bonne direction là ? à l'est à l'est à l'est à l'est ça prend un peu de temps hein euh ouais ça prend du temps ouais c'est pas rassurant d'entendre les murmures des crânes ah je crois que c'est bon faut qu'elle soit bien orange ou comme j'ai actuellement ? bah fais voir montre je vais te dire ça parce que là je suis en train de passer entre deux rochers là quatre rochers par exemple vas-y montre fais clic droit reste clic droit euh ouais c'est bon ok en fait tu le vois quand elle est cuite en fait elle crache plus de fumée enfin elle fait plus de fumée normal ah d'accord normalement je crois alors ce qui est bien vu qu'on va à Ancien Spire on va pouvoir entamer le deuxième chapitre parce que le deuxième chapitre est là bas donc là on est sur le point de terminer le premier chapitre et il est midi tout va bien tu vas voir tu vas faire quatre chapitres il sera 20h ah mais j'ai pas dit que j'allais faire l'après-midi entière sur le jeu ah bah oui merde 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 moi je vais juste faire des voyages on prend le ponton et de l'autre côté tu veux que je baisse les voiles euh pas tout de suite enfin que je remonte les voiles putain pas tout de suite pas tout de suite c'est un fameux trois mois fin comme ma bite et c'est haut mon dieu mon dieu 18 nœud 400 tonneaux je suis fier d'être aussi robuste que ça vas-y j'irai du amima 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 tu me dis quand c'est pour l'encre ouais ouais je te dirai ouais ouais je te dirai vas-y c'est bon ça vas-y tu peux prendre la statuette moi je vais prendre l'écran ah bah si le jeu n'arrêtaient pas de me téléporter ce serait bien bah prends les crânes d'abord prends les crânes d'abord pas la statuette statuette de toute façon personne peut la vendre ah bon ouais euh tu prends le crâne là on va vendre déjà les coffres et les crânes alors j'aimerais bien savoir le vile cendré combien il rapporte celui que j'ai dans la main là ouais il doit pas valoir bien cher combien ? 500 ok 450 hop il y a un coffre bah là tu vas pouvoir prendre la statuette tu m'attends dans la taverne ça marche ou 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 je te rejoins dans la taverne tout parce que je peux t'y rendre le coffre après moi je vais vendre les deux morceaux de serpent que j'ai cuit euh ah non mais y'a pas de ah mais faut trouver l'île avec les vendeurs de des trucs de chasse attends coffre trésor ramassé euh l'auberge elle est tout en haut oh la douille c'est un coffre au trésor vide fait chier euh l'auberge elle est tout en haut c'est dangereux j'aime bien il met des échelles mais après t'as pas le chemin pour y aller attends il fait déjà nuit ça veut dire qu'on a passé une journée entière quasiment sur l'île ouais t'es où là ? euh y'a un sous le patina là-bas c'est compliqué le chemin là pour aller à l'auberge j'espère que la bière elle est bonne avec ça vas-y oh ouais monsieur à la voix étrange regarde ce que je t'ai rapporté par le fantôme du grand ramsey j'en avais entendu parler mais jamais j'aurais imaginé un jour mettre la main sur le showbreaker quelque chose ne va pas il manque les quatre joyaux à la base ce sont eux qui confèrent son pouvoir au showbreaker sans ça vous ne cèderez pas plus de 5 minutes dans ce brouillard voyons voir j'ai entendu dire que le capitaine Bricksy était parvenu au champ of gold si c'est vrai alors elle sait peut-être trouver ses pierres mais elle ne nous le dira jamais les meilleurs pirates sont parfois victimes de leur cupidité et s'en retrouvent transformé la chair leur tombe des eaux ils gagnent en puissance mais perdent toute empathie Bricksy en est un parfait exemple on les appelle des seigneurs squelettes la plupart des pirates fuient à leur approche l'ordre des hommes lui-même résigne à les défiés résigne à les défiés à raison mais vous vous allez devoir en chasser un je sais tout ce qui se passe sur ces mères si vous obtenez un élément manquant je le replacerai sur le show de break à l'heure votre nom allez alors vos postes plunder et demandez à madame olivia si elle sait où est Bricksy n'oubliez pas les seigneurs squelettes ne sont pas à prendre à la légère et moi je vais me brûler les gueules et taper des putes allez salut donc là on a fini le premier chapitre 3000$ ouais donc on a fini le premier chapitre est-ce que tu veux entamer le deuxième non 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 je vais faire une pause ouais tu t'arrêtes là ? d'accord j'ai gagné un chapeau du seigneur puis y arrête alors on va quand même aller vendre le poisson que t'as pêché là ah oui c'est pas faux ouais on va aller à un petit avant poste ouais vas-y et après comme ça sera bon ouais ouais on va le vendre putain je fais du Assassin's Creed je descends rappelle boum 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 bah le plus de près c'est Stephen Spoil ce qui est marrant c'est que je comprends pas normalement j'avais cuisiné des larves quoi je vais pas faire cuire les larmes si tu peux les faire cuire mais ça sert à rien ouais voilà c'est ça ça te donne rien on va lui met les lanternes on va se faire fou voyant comme ça vas-y je vais faire une banane flambée c'est juste pour le fun allez banane faut ça rien de faire cuire moi mais c'est pour le goût c'est pour le goût j'aime le goût ah ouais tu penses que c'est mangeable capitaine non je pense pas non ah non je pense pas non tu sais que si tu vas-y manger un verre manger un verre ouais manger un verre cru tu me diras ce que t'en penses attend c'est là je vais chier partout ou vomir partout ça dépend non je veux prendre ça c'est bon tu l'as mangé ouais ouais j'ai mangé tu sais je te jure j'ai mangé les verres t'as mangé les verres ouais et t'es pas malade bah là non j'ai rien ton ventre est à l'épreuve de beaucoup de choses c'est obé à belix bonjour un autre je fais chier à ça va déverrouiller un succès à bon oui il faut que tu manges aussi un truc brûlé aussi bien ramé tiens regarde regarde je vais dans les mains ouais attendez vous vas-y vas-y mange ah ouais la c'est mieux ouais attention à ah 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 on y a un heldur d'arrière nous la Ah bah c'est pas le moment Qu'est-ce qu'il veut là ? Ah bah merde capitaine Regardez j'ai trouvé une nouvelle solution Oh c'est un brigantin J'ai trouvé un nouveau lustrant pour le bois Ouais Ouais il brille maintenant le bois Ah ouais il brille bien Ah mais j'arrive pas à me téléporter Casse les couilles Ah mais putain Putain C'est bon j'ai essayé le drapeau Eh on est copains Genre friendly Eh mais là le serveur Il est en train de craquer pour moi Ah ouais Attention là je vais pour aller en bas Eh bah là je suis dans la flotte Tu prends une sirène pour remonter sur le bateau Je suis dans la flotte Et je vais me noyer Allez Putain mais c'est pas possible ça Mais il a craqué le jeu là Peut-être en streamant ça Passe mal Putain les effets de flotte sont beaux magnifiques Ouais Allez 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 Ouf putain j'ai eu chaud Bon par contre ce qu'il faudra faire C'est genre Ce qu'il faudra faire C'est genre se poser sur une plage Et faire que de pêcher Après vendre tous les poissons Parce que ouais en fait Il faut vendre 50 poissons De chaque espèce C'est beaucoup Bon on se fera une après-midi tranquille comme ça Bah ouais Ah bah y'en a un qui a fait le fort Bon Tu vas toujours tout droit là C'est la prochaine il est à droite Pas celle là mais celle après Ouais je la vois Bah sinon Bah vous voyez Y'a plus rien Y'a plus de tèche Y'a plus rien Y'a plus de tèche Vas-y Maintenant Fais brûler des vers Et tu les manches Tu vas pas être malade Tu vas pas être malade Des larves ça compte Parce qu'on a plus de vers là Ouais 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 des larves On tire encore dessus là C'est bien dégoûtant Là Et regardez mon capitaine J'ai fait une nouvelle Un nouveau plat maison Ouais Vas-y Elles bougent plus hein Elles sont cramées Ouais bah mange Normalement t'as un succès Ah navire à gauche Ah oui Ils ont quel drapeau ? Noir Ok ça va c'est pas des pvp Ah non il est Une rouge Jaune Bleu Ouais ouais Bon ça va Ils vont pas Ils sont lambda Ah bon Ouais ouais Bah ça m'a rien fait Il a de manger cramé Ah merde Faut que tu manges Autre chose Alors cramé Euh Le poisson Non A moins que t'aies déjà Eu le succès avant T'avais déjà Manger quelque chose De cramé ou pas Euh la banane Ah bah t'as peut-être Déjà eu le succès là Bah j'ai pas fait Il y a fallu Je vais essayer D'attraper Ils nous suivent là Alors ça va Et pourquoi je peux pas Tirer avec le harpon F Pour l'utiliser Et après tu tiens Bah il veut pas Clique gauche Mais c'est ce que je fais Ah clic droit Et après clic gauche Ça marche pas Ah non Ça marche plus T'as tout cassé T'as tout cassé Tu as dur les vols T'as cassé Chef Ok On va essayer de se rapprocher Quand même J'ai dû pour l'encre L'encre All right Euh donc faut prendre Les poiscailles J'ai le poisson Dans mon inventaire D'accord Ok bon bah c'est bon Et bah je prends Le poisson Et mon bout de serpent Mais normalement J'avais deux bouts de serpent Et je sais pas où y passer l'autre Euh Je sais pas Tu vas vendre ça au Ouais au gars bleu Ouais Ouais Euh Là Non celui qui est là Ouais Et le poisson Ça rapporte pas grand chose Non ça rapporte pas grand chose Par contre tu vois Écumeur des mers Tu vois dans Réputation L'appel du chasseur Tu regardes l'écumeur des mers Il faut que t'en vendes Encore 25 Tout va bien Et il y a plusieurs couleurs Faut que t'en vendes Un vert Un noir Un Jaune Un violet Euh bah c'est Après grâce à la Donc c'est toujours un peu du farm Le machin Mais après Ça va Au moins le farm Il reste pas bloqué Un truc Non 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 Après C'est comme là Ce que j'ai lu Je sais pas si tu l'as lu Apparemment Bioware Maintenant Il se désintéresse Dans le thème Pour revenir sur Dragon Age 4 Ouais ouais Bah ouais Bah Anthem il est mort De toute façon Ouais Anthem c'est 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 Du coup je vais faire cuire Et t'as vu N'empêche C'est vraiment de la merde C'est vraiment de la connerie Le truc de Sony Pour le remboursement Ah ouais T'as pas entendu parler de ça Non Maintenant tu peux te faire rembourser Un jeu Je parle pour les jeux Dématérialisés Mais Ouais Il faut Que par exemple Prenons Le meilleur exemple C'est Playté Innocence Par exemple Que j'ai Pris commandé Ouais Quand il sort Si je Quand il sort Si je l'ai dans Ma bibliothèque Et que je ne l'installe pas Là Je peux Je peux Je peux Le Demander Remboursement Par contre A partir du moment Où tu l'as installé Tu peux pas te faire rembourser En gros Tu peux te faire rembourser Que des achats compulsifs On va dire Tu vois ce que je veux dire Ouais je vois C'est genre Ah merde Mais non je voulais pas prendre ce jeu là Bon bah attends Je l'ai pas installé Je l'ai pas Bon bah je suis là Je demande à rembourser Mais par contre Si tu l'as installé De ton plein gré Bah là du coup Non tu vas te faire foutre C'est de la connerie quoi Donc tu vois En thème j'ai dans le cul en gros Ah putain bah ouais Ah ils sont cons Mais de toute façon Mais de toute façon Attends ils censurent même Les scènes dans des My crime Ils sont cons ou quoi Ils sont pas foutus Ah bah c'est des japonais Purs et durs Alors eux Alors attendez là Il y a des scènes de cul On a vu des paires de fesses Et des loges C'est pas bon là C'est pas bon du tout Euh ta mangue Elle est un peu en train de brûler là Non ? Ouais ouais J'attends de voir Si elle peut cramer plus que ça Et c'est là Et c'est là T'as le poil qui prend feu T'as tout le bateau qui prend feu Bon bah du coup Hop Oh la tienne Moussaillon Et ouais Et on va se quitter là dessus Ouais Aglou 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 On va faire le plein Euh ouais Il faut bien rentabilisé ah bah si le jeu il veut bien le chien si c'est bon le jeu il veut bien que je bois je vais essayer de boire beaucoup de chute de bière allez le jeu tant que moi je peux pas remplir c'est bon oh putain allez attend j'arrive pas à boire et chef c'est moi qui me téléportent ou c'est le jeu qui merde capitaine je crois que je crois qu'il ya un navire qui vient vers nous lol ah c'est génial ah je bois mon vomi c'est génial ah oui attends oui il faut sortir le merde c'est ça pour sortir le le saut ouais allez ah putain ah j'imagine trop les les mecs qui sont dans leur stand de boutique là il voit les fait qu'ils sont en train de se pourrer la gueule eh ben vous venez pas boire des gois avec vous oh putain non non je te vois venir avec ton saule va te faire foutre on m'entend va te faire foutre aaa culez je t'aurais aimé sur la gueule ou pas oui ah j'aurais été vénère c'est quoi déjà la technique pour aller vite tu sais tu te mets sur le bord et tu tu sais avec l'épée ah ouais tu prends ton épée là tu charges et tu sautes ah il faut sauter ouais ah ouais c'est vrai putain c'est craqué comment ça va vite quoi et voilà je t'invite à me rejoindre à côté du bateau là dans l'eau t'es où devant la proule ouais on va faire comme là qu'est cyril dans le lorsqu'ils ont fait si osif va dans l'eau c'est toi tu plonges vers le haut et moi je descends vers le bas et je fais adieu mon ami adieu on te verra et à bientôt sur le live oui à bientôt à bientot ah bah non c'est pas rp pardon on en plus je te vois plus et là il y a le mégalodon qui apparaît qui me bouffe non tu es trop proche de lui il est encore bon voyons voir comment ça fait quand il meurt noyé on dirait qu'il est en train de jouer en vrai le mec il prend son pied avant de mourir c'est comme le guide de south park t'as déjà vu le guide de south park avec le fait quand tu meurs tu t'es sphincter il se relâche et du coup tu chies oui tu me dois être 5 de l'art connard et voilà on se laisse là dessus à bientôt à tout bien